Les amis, c'est la sensation de la soirée ! Alors c'est pas de jeu de Bellingham parce qu'on a l'habitude, on n'est pas blasé, mais on a l'habitude. Mais c'est Nico Paz qui a offert le 3-2, le but du 3-2 et donc, in fine, la victoire du Real Madrid sur cette frappe des quasiment 30 mètres. C'est la sensation, c'est le mot que je voulais mettre en avant ce soir. On est tellement content, fan de Madrid, de voir Nico Paz, ça fait plusieurs fois qu'on le voit rentrer. Il a joué la tournée américaine avec le Real, il est rentré 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Ce soir, il a joué une demi-heure et les prémices qu'on avait vues de ce jeune Argentin ont été confirmées ce soir. Ce mec a un real talent, il est formé au Real, il est sud-américain. Bref, il y a tous les ingrédients pour qu'il devienne le nouveau chouchou du Real Madrid. Et pendant qu'un ardaguleur est en train de perdre des points parce qu'il est constamment blessé, est-ce que ce n'est pas Nico Paz qui serait le grand gagnant de cette saison ? Bref, les amis, vous l'avez compris, c'est une excellente soirée puisque le Real, vous le voyez, fait un sans faute. Et ce n'est pas tous les clubs qui peuvent se permettre de dire ça puisque j'ai vu que le Bayern a fait 0-0 contre Copenhague. Je me demande même si le Real n'est pas le seul club cette année à 15 points à vérifier. En tout cas, le Real était déjà qualifié, le Real est assuré de terminer premier. Et voilà l'objectif maintenant, ce sera d'aller chercher les 18 points et de faire un 6 sur 6 histoire de finir 2023 de la meilleure des manières possibles. Mais en tout cas, ça fait plaisir que le Real fasse le job pareil. Ça fait 4 fois qu'on rencontre Naples, à chaque fois c'est au minimum 3 buts. C'est une équipe qui nous réussit extrêmement bien les amis. Au niveau de la compo, il y avait évidemment beaucoup d'absents comme d'habitude. A noter la titularisation de Brahim Diaz, de Ceballos. Et pour le reste, on était sur du classique, on ne va pas perdre de temps sur ça. J'ai mis le tifo. J'ai mis le tifo parce qu'il y a eu des bas en début de soirée. Moi, je le trouve beau ce tifo, mais je ne le trouve pas à la hauteur du Bernabeu. Je le trouve trop petit. Je ne le trouve pas assez impressionnant. Alors, on ne va pas passer 2 heures sur un tifo. Mais quand je vois les tifos qu'on peut voir dans certains stades italiens, San Siro ou à Munich, je me dis que le Real n'est pas les meilleurs pour faire des super tifos par moment. Même s'il est joli, je trouve qu'il n'est pas très imposant par rapport à la taille du Bernabeu. Bon, et comme d'habitude, parce qu'il y a des bonnes choses à dire ce soir, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises choses, vous allez le voir. Notamment, ce but encaissé au bout de la neuvième minute de jeu, malgré un très beau plongeon de Looney qui aurait pu créer l'arrêt de la soirée. Le Real qui a donc été mené au score comme au match allé par les Napolitains. Et ça les a réveillés. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est bon à retenir parce que c'est une équipe qui, encore une fois, nous prouve, elle ne panique jamais cette équipe. Elle est sûre de ses forces, notamment en Ligue des Champions. Et ce n'est pas tout à fait la même chose en Ligue 1 où le Real peut avoir du mal à revenir au score. En Ligue des Champions, c'est la compétition du Real Madrid. Et Rodrigo, encore lui, encore en partant de la gauche et en esquivant les défenseurs, va donc enrouler une frappe pied gauche. Ces buts-là sont dans la lignée de ceux qu'il a inscrits contre Cadix. Et vous allez le voir au niveau des statistiques, sur ses 7 derniers matchs, il en est à 11 buts. Il est impliqué sur 11 buts. 7 buts et 4 passes D. Donc voilà, le Rodrigo qu'on attendait est enfin lancé. Il enchaîne un quatrième match en marquant d'affilée. C'est du jamais vu concernant le Brésilien. Et une question peut se poser. On ne va pas faire de la culture de l'instant. Mais est-ce que Rodrigo, vous le préférez à gauche ou à droite ? En termes de finition, je le préfère à gauche. En termes d'équilibre avec Vinicius, je le préfère à droite. Parce que Vinicius n'est pas très bon de ce côté-là. Mais la question mérite d'être posée. Et puis, une arme qui n'avait pas été souvent utilisée, je trouve, c'est la passe longue. Vous savez qu'on parle souvent de la passe longue de Toni Kroos. La passe longue d'Alaba, c'est une merveille absolue. Il a vu l'appel de Jude Bellingham, d'où le but en deux screens. Donc Alaba est ici. Et il va faire la passe à Bellingham dans l'espace entre le défenseur à gauche et le latéral gauche. Tête plongeante de Bellingham. Et là, tu te dis, le mec, il apprend hyper vite. Parce qu'on dit, oui, il sait tout faire. Notamment, on voit cette passe dé qu'il met à la fin pour Roselou. Je n'ai pas pu la mettre en screen. Ça, ce sont des... une vision de milieu de terrain. Mais cette vision qu'il a de buteur, d'être aspiré par l'espace, d'être attiré par le but et d'être constamment placé au bon endroit, au bon moment, à seulement 20 ans, il est exceptionnel. Mais en plus de ça, j'ai l'impression qu'il n'est pas à son prime. J'ai l'impression qu'il peut encore progresser dans des domaines, même s'il est ultra complet. On le voit tacler. On le voit aller récupérer des ballons. On le voit ensuite faire des montées verticales et de gratter 30 mètres de terrain à lui tout seul. On le voit faire des petits gestes techniques dans les petits espaces, telle la passe à Roselou en fin de match. On le voit marqué de la tête. On le voit marqué de loin contre le Barça. Aujourd'hui, ce mec-là sait absolument tout faire. Et vous allez le voir, c'est la première fois qu'un joueur marque pour ses 4 premiers matchs de Ligue des Champions. Il a donc battu le record de Christian Carambeu. C'est absolument monstrueux. Et j'ai trouvé cette stat qui est... Vous savez que j'aime les statistiques encore plus quand elle concerne le Real Madrid. Il est à 2 buts d'égaler le record de Raoul en 1995-1996 qui avait inscrit en moins de 21 ans, finalement, en étant titulaire au Real Madrid, en ayant moins de 21 ans, 6 buts. Il en est à 4 et il a égalé donc le record de Rodrigo de 2019-2020. Waouh ! On parle d'un milieu de terrain. Raoul était buteur. Rodrigo est attaquant. Lui est milieu de terrain. Et on l'a vu, à un moment donné, revenir dans un milieu à 3, repasser dans une espèce de... Pas de faux numéro 9, mais de meneur de jeu qui tourne autour des attaquants. 100 millions d'euros s'est donné au vu du talent du mec. Et puis, quand je disais mauvaise nouvelle, encore une fois, et c'est chronique, et c'est pas bon. Sur les deux périodes de ce match-là, le Real a encaissé un but dans les 10 premières minutes à chaque fois. Alors, on pourrait dire, bon, c'est le coup d'une fois. Mais non, depuis le début de la saison, c'est un problème chronique du côté du Real qui encaisse souvent des buts. Donc, à quoi c'est dû ? Je pense que c'est de la concentration. Je pense que là, le Real pensait avoir fait le plus dur. Parce que ce soir, on a quand même assisté à un match où il n'y avait pas un réel enjeu. Je veux dire, Naples est quasiment sûr de terminer deuxième et le Real était quasiment sûr de terminer premier. On eut un match débridé. Oui, le Real pouvait ne pas être concentré ce soir. Mais le problème, c'est que c'est le cas depuis le début de la saison. À chaque fois, le Real a le caractère pour revenir. Mais il y a des moments où le Real ne pourra pas revenir. En tout cas, on est quand même sur une série de matchs où on en a mis 5 à Valence. On en a mis 3 à 4x. On en met encore 4 ce soir. Les gens critiquent Ancelotti par rapport au Mercato, à la tournure de l'effectif où il manque des centraux, il manque des attaquants par rapport au nombre de blessés. On est à 100 fautes en Ligue des Champions, 5 sur 5. On est leader de Liga. Et pourtant, Ancelotti est critiqué parce que Chabialonso fait des merveilles à l'Everkusen. Il viendra un jour, Chabialonso, du côté de Madrid. Soyez patient, mais profitez d'Ancelotti. Même s'il n'a pas le jeu le plus flamboyant du monde, ce qu'il réalise au Real avec l'effectif qu'il a, c'est magnifique. Et je pense qu'on ne s'en rend pas assez compte. Et puis, dans les mauvaises choses également, il y a eu cette soirée de Rossellou qui a fini par marquer. Mais le nombre de ratés ce soir de Rossellou, je me suis dit, heureusement à la fin qu'il a marqué ce petit but. Il a remercié le public. Le public a chanté Rossellou histoire de l'encourager. Très très intelligent le Bernabeu de faire ça. Heureusement qu'il a marqué parce que là, ce soir, on sentait réellement un joueur qui a manqué de confiance. Contre Cadix, il a loupé un but qu'il n'aurait pas dû louper parce qu'il était seul face au gardien. Ce soir, pareil, à un mètre du gol, il tire au-dessus. Il a loupé une tête, il a loupé un retourné. Il ne faudrait pas que ça dure. C'est un joueur qui nous a rendu de fiers services depuis le début de la saison. Ce serait dommage maintenant qu'il tombe dans une espèce de méforme, surtout mentale, alors que c'est un joueur qui, certes, est remplaçant. Il n'a pas le niveau pour être le titulaire du Real Madrid, mais il fait mieux que des Mariano, que des Eden Hazard, etc. Donc, heureusement qu'il a marqué et merci à Jude Billingham pour cette passe absolument magnifique. Juste un petit débat, les amis. J'ai trouvé la prestation de ces deux hommes ce soir impeccable. Alaba, Rodiger. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous ne préférez pas cette défense à celle avec Militao ? Parce que le débat va être posé à un moment. Qu'est-ce qu'on fait de Militao ? Est-ce qu'il revient titulaire, sachant que c'est un élément qui était incroyable sous Ancelotti sur les deux dernières saisons, même si à un moment, il a eu un passage à vide ? Alaba, c'est un profil différent de Militao et Rodiger. Et je reste persuadé qu'on a besoin de ce mec-là dans la défense, au moins au niveau de la relance. Et vous l'avez vu, au niveau de la passe décisive. Mais quid de Rodiger ? Est-ce que ce mec-là mérite de retourner sur le banc ? Ça me ferait mal. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. Répondez-moi dans les commentaires. Et puis donc la sensation, on va terminer sur ça, c'est ce but de Nicopaz, l'appareil en deux screens. Regardez à quel endroit il est du terrain. Il va réussir à tourner sur lui-même d'une façon assez rapide. On voit qu'il est en flexion basse, ce qui va lui permettre d'avoir cette rapidité d'exécution au moment de se retourner. Et là, il va frapper des 25 mètres. Un équilibre parfait entre la jambe d'appui, le bras, etc. Et il va y avoir, juste avant que le gardien plonge, le rebond qui va perturber le gardien au moment du plongeon. Extraordinaire parce que c'est ce genre de joueur qui permet de ne pas recruter un joueur en prêt, qui permet d'aller puiser au Castilla, d'avoir cette véritable transmission au Real Madrid. Et j'ai envie que ça soit un exemple, Nicopaz, d'un joueur qui passe du Castilla au Real Madrid et qui soit un élément important dans les années à venir. Donc évidemment, vous le savez, je l'ai mis souvent en miniature, que ce soit lors de la tournée aux Etats-Unis. Je l'ai mis récemment en disant, c'est la recrue de cet hiver. Il doit finir la saison avec le Real. Et bien, il m'a donné raison ce soir. Quand je vois ça rentrer ce soir, je me dis, ce mec-là, bien sûr pas titulaire. Il n'a pas encore les épaules, l'expérience, le physique pour être titulaire au Real Madrid. Mais en remplaçant une demi-heure, vingt minutes, un quart d'heure. Mais quel talent, quel bonheur. Et notre bande touche est de plus en plus qualitatif. On termine par la partie statistique, les amis. Vous le voyez, le Real a dominé cette rencontre et mérite de s'imposer. 16 frappes à 9, 7 frappes cadrées à 3. Donc on est largement pour des statistiques en faveur du Real Madrid. La possession en faveur du Real. Et au niveau des expected goals, 2-16 pour le Real, 1-30 pour Naples. Bref, le Real a été devant absolument partout. Et vous le voyez au niveau des momentum. Oui, ça a été équilibré. Mais le Real a quand même mieux terminé la rencontre avec une ultra-domination. Au niveau de mes tops, j'aurais pu en mettre beaucoup. J'aurais pu mettre du Carvaral. J'aurais pu mettre du Rudiger, du Aleba. Mais j'ai choisi Rodrigo parce qu'il confirme. Il est sur sa lignée. C'est lui qui égalise à quelques minutes. Enfin, juste après le but encaissé par Napoli. Je mets Jude Bellingham parce que c'est déjà son 15e but avec le Real. Et il fait cette passe décisive délicieuse à Rossellou. Et j'ai mis Nico Pass parce que ce soir, c'est la sensation. Et c'est ce que j'ai envie de retenir. Au niveau de mes flops, il y a deux hommes qui m'ont déçu. Qui ont été pour moi en dessous des autres au niveau de la qualité, du niveau et tout ça. De l'exigence Real Madrid. C'est Bayos et Rossellou. Deux joueurs qui sont clairement des remplaçants. Qui n'ont pas aujourd'hui le niveau d'être des titulaires. Et pour finir, les notes. Vous le voyez, Bellingham, 8,2. Rodrigo, 7,9. Alaba est très bien noté. Rudiger également. Je ne comprends pas la note pour Lounine. Honnêtement, il n'est pas responsable sur les deux buts. Et je trouve même que sur le but qu'il encaisse le premier, il fait quand même un arrêt extraordinaire. Bon, rien de particulier à faire. J'ai vu que le Bernabeu à un moment applaudit Mandy parce qu'il a fait un beau centre. Et je pense que c'était une façon du Bernabeu d'encourager Mandy à proposer plus de centres. Parce que son centre était très joli à Mandy. Donc le Bernabeu a été parfait. Le score est parfait. Et je vous dis donc maintenant rendez-vous demain ou vendredi. Et puis le prochain match, ça sera contre Grenade à domicile samedi 18h30. Voilà, donc je compte sur vous les amis. Pour continuer avec cette sensation. J'espère qu'il sera confirmé contre Grenade. Merci à tous les amis. Donnez-moi vos tops et vos flops. Est-ce que vous retenez Bellingham ? Est-ce que vous retenez Nicopas ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur tous les autres réseaux sociaux. Et sur mon autre chaîne YouTube Le Vestiaire. Je vous mets tous les liens en description. Je vous fais la bise et je vous dis à très vite. Ciao !